Mesdames et messieurs, je voudrais vous retrouver dans un autre numéro de KBTV plus de 143. Je suis Marie-Thérèse Bossambi, présentatrice de l'émission Face à Face le Bas Vérité. Face à Face le Bas Vérité, vous saurez la vérité d'un grand manager qui va devoir se présenter pour avoir ses impressions, ses avis et considérations pour la population boyomaise. Nous sommes dans les canaux chez Conquim Lodge. Ensemble, nous allons exploiter la fraîcheur de la nature. Nous recevons pour vous, monsieur Mathieu Assoumane, le directeur général de Jetele et Noiva Devoir. Vous allez devoir découvrir ensemble avec nous. A tout de suite les amis. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'admirer l'air, la fraîcheur de la nature dans les canaux rapides. Où nous allons effectuer, nous allons réaliser ensemble notre émission avec messieurs Assoumane. Messieurs, vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup madame. Je suis monsieur Mathieu Assoumane, directeur général de L'Aspel Oumodja Ouamachariki. L'Aspel Oumodja Ouamachariki. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes là en train de changer ensemble avec le directeur général. Il va nous dire. Messieurs le directeur, c'est quoi Oumodja Ouamachariki? Oumodja Ouamachariki est un aspect, le QE chargé de la promotion culturelle des jeunes. Là, nous sommes en train d'oeuvrer à l'est du pays, exclusivement, dans la province du Oumodja Ouamachariki. Oumodja Ouamachariki, mesdames et messieurs, ça existe depuis quand? Oumodja Ouamachariki, ça a commencé depuis 2018. La première édition de Oumodja Ouamachariki avait lieu en 2019 dans la province du Maiema. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à entrer dans d'autres provinces petit à petit. Et aujourd'hui, c'est le tour de la Tchopo. Qu'est-ce que vous amenez pour la Tchopo? Voilà, je suis dans la province de la Tchopo pour amener ces innovations-là ici. Parce que depuis longtemps, on avait juste compris que la jeunesse, le gouvernement, il y a, je peux dire, coup-circuit. Parce que la jeunesse croit que le gouvernement les abandonne. Et le gouvernement croit que la jeunesse n'a pas de conscience. Voici, nous, étant que jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo, prennent maintenant le devant pour venir organiser certaines activités qui vont aider à la jeunesse d'équiter et d'abandonner des mauvais comportements et venir expérimenter leurs talents. Moi, je suis un opérateur culturel. J'ai même dans la province de la Tchopo un festival dénommé Oumodja Ouamachariki qui va aider à la jeunesse tchopolaise de se produire en solo, d'évoluer comme des fallis et des autres. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez trouvés à mi-chemin, nous sommes en train d'échanger avec le directeur général de l'ASBEL Oumodja Ouamachariki. Il est en train de nous dire, il est venu dans la province de la Tchopo pour initier à la jeunesse boyomaise l'idée de la culture entrepreneuriale. Messieurs le DG, parlez-nous un peu. Quel est maintenant le domaine que vous allez vous spécialiser dans la culture pour les jeunes de la Tchopo ? Je suis en train d'englober l'art et la culture, c'est-à-dire tout ce qui cadre avec l'art. Je suis là-dedans. Nous faisons la musique congolaise étrangère, la musique traditionnelle, la danse, le filet des modes, l'islam, les puissances ancestrales et autres choses. Madame, laisse-moi vous révéler une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de copier certaines cultures qui n'ont pas le nôtre parce qu'on n'a jamais eu la chance d'exploiter ou soit d'en prendre ou soit d'utiliser souvent ce qui nous appartient, ce qui est le nôtre comme culture. Et avec Oumodja Ouamachariki, nous sommes en train d'englober tout ce qui cadre avec l'art et la culture de notre pays. Nous sommes en train de donner de la chance à la jeunesse de notre pays de bien vouloir faire les choses, de bien chanter, de bien danser, de bien faire le défilé, de savoir leur culture congolaise, de découvrir la cuisine même de chez eux, de découvrir la langue de chez eux, de découvrir pas mal de choses qui ont beaucoup de potentialité que notre pays regorge. Mesdames et messieurs, c'est la culture, c'est l'art. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, nous sommes sur le fleuve Congo, c'est aussi l'art. Et je pense, messieurs les déjeux, quelles sont les stratégies mises en place pour essayer de changer avec la jeunesse ? Comment est-ce que vous allez procéder ? Et voilà, vous ne pouvez pas changer un jeune sans se rabaisser à son niveau, tu vois. C'est pourquoi on s'est dit, on va descendre d'abord sur le terrain, voir les désirateurs de la jeunesse chopolaise, voir ce qu'ils veulent au juste, parce que ce n'est pas partout là où ils sont accros à la musique. Bien qu'on va leur donner ce goût là de faire la musique, mais il y a des endroits où ils ont besoin de football, il y a des endroits où ils ont besoin de théâtre, de poèmes, de la comédie. Alors, nous avons monté beaucoup de stratégies, mon équipe est sur le terrain, ils sont en train de faire le micro-baladeur, voir le vrai problème, le vrai besoin de la jeunesse chopolaise sur le plat culturel. Et après ce micro-baladeur là, on va prendre une décision de voir ce qu'on va lancer en premier. Mais oh, je suis là, le DG, en train de donner le lumière sur l'entrepreneuriat de jeunes. Aujourd'hui, la CHOPO va avoir un manager, un manager congruel, bien sûr, qui a pensé à la jeunesse polémise pour essayer de prendre les désirateurs de jeunes de la CHOPO et pour apporter les changements. Mais c'est le DG, nous allons poursuivre dans notre émission. Je voudrais savoir, le projet Aspel, pour moi, Jean Macharic, c'est pour combien de temps ? Ça n'a pas de durée, c'est jusqu'à l'infini, c'est jusqu'à la fin de ce monde, parce qu'après Mathieu Assouman, il y aura une autre personne qui viendra prendre les relèves. Je n'ai pas créé cet Aspel-là pour mon intérêt privé à moi. Je l'ai mis à la disponibilité de la jeunesse congolaise, aussi des C de l'Est et du pays, beaucoup plus. Jean Macharic, il n'a pas de fin, et ça n'aura jamais de fait tant qu'on est sur la terre ou moi, Jean Macharic, il va continuer à produire de grands artistes, madame. Laisse-moi toucher une parenthèse, je crois que vous ne m'avez pas encore touché. Il y a plusieurs organisations qui font la musique à un RDC, mais nous oublions une chose, que nous pouvons maintenant former les gens qui vont faire de la bonne musique, comme l'ont fait Luambo et les autres. La musique éducative, la musique qui va aider à la population congolaise de faire la fierté sur le plan international. Et aujourd'hui, nous avons des familles, nous avons des artistes que vous connaissez, mais nous oublions que demain, nous devons continuer à garder notre position sur le chéquier mondial. Alors comment on gardera cette position-là s'il n'y a pas des organisations internes qui donnent de la chance aux jeunes talents de se produire ou d'évoluer, les encadrer, les tracer de bons chemins devant eux pour qu'ils puissent évoluer culturellement ou musicalement. C'est pourquoi aujourd'hui, Jean Macharic est en proximité de la jeunesse, en proximité des enfants de Tiopo, pour que les enfants de Tiopo aussi puissent en bénéficier de l'expérience, de Homo, Jean Macharic. Mesdames et messieurs, maintenant, par la permission de mon réalisateur, nous allons changer les décors pour enfin continuer notre émission. A tout de suite. Nous voici de retour. Nous avons changé les décors et nous allons répondre avec notre émission. Merci le DG. Quelles sont les difficultés rencontrées depuis le début de votre carrière jusqu'à ces jours ? Madame, vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé. Il y a toujours des difficultés dans toutes choses que nous avons eu à chercher à réaliser. Cela ne nous échappe pas aussi, nous, les acteurs culturels. Nous avons tant de difficultés. D'abord, les difficultés principales, c'est parce que nous manquons d'abord les moyens, les difficultés financières. On n'a pas de partenaires qui nous financent de l'argent comme le collègue d'ailleurs, aussi pour se déplacer. Il y a encore d'autres problèmes. Il y a des endroits qu'on ne parvient pas à arriver face à vivre. Il y a des insécurités. Aussi, il y a comme de la guerre, l'entrepreneuriat contre la politique. Aujourd'hui, la plupart des jeunes font beaucoup plus confiance aux politiciens que nous les entreprenons parce que derrière nous, il n'y a que du boulot. Il n'y a pas vraiment de rendement. Pendant que nous, nous sommes en train de préparer leurs avenirs, mais les politiciens, ils sont en train de les utiliser aujourd'hui pour qu'elles deviennent grandes. Alors, c'est ça les difficultés que nous sommes en train de raconter. Je veux demander aussi aux partenaires étrangères, je veux demander même à la Fondation Hirondelle, les titres français, aussi ambassades de la France, Belgique et autres pays, les Etats-Unis, de nous venir aussi en aide financièrement de sorte que nous puissions évoluer bien avec le projet. Selon vous, si à la Tchopo, comme vous êtes là, et que vous vous rencontrez devant une difficulté, comment vous allez vous y prendre ? Je suis vraiment formé sur ça. Je suis bien recyclé. Ce sont des choses qui m'arrivent souvent. Je sais comment me défendre, je sais comment pallier à ce genre de situation. Une chose que moi, je déplore et que je déteste, je ne vais pas mélanger la politique et l'entrepreneuriat. Donc, je ne peux pas donner cette opportunité, une puissance de la jeunesse qui est derrière moi à un politicien quelconque, parce qu'avec les politiciens peuvent t'étendre la main, mais derrière, il va t'obliger de porter son T-shirt, de prendre son numéro de vote pour aller le voter. Et si un jour, ça arrivait ? Bon, ça ne peut pas... Ça ne peut pas un grand chicon pour ça ? Bon, mon objectif principal, ce n'est pas seulement l'argent. OK ? Ce n'est pas seulement l'argent. Je vois l'avenir de la jeunesse qui m'ont placé, confiance de passer devant eux. Je dois d'abord promouvoir la jeunesse. On doit tous, parce que c'est une obligation de nous tous, nous allons nous tenir main dans la main. On doit d'abord nous promouvoir nous-mêmes jeunes, avec le paix qu'on gagne. Si moi, je dis que... Ou ça, si j'attends la main des politiciens, venir nous donner 100 dollars, 200, 300, 100 000, 10 000 dollars, pour que nous puissions accompagner leur fondation. Parce que là, il y a une fondation derrière, financée par la fondation. Et si la fondation vient d'être en casque Asbel, on ne peut pas refuser. Mais nous obliger, même si celles-là viennent vers moi, avec de l'argent, il va trouver des exigences et des obligations et la façon dont nous nous évoluons. Il ne veut pas nous imposer à travailler selon lui pour son intérêt propre à lui, non. On ne va pas cacher son nom parce qu'il va nous accompagner, mais aussi, il y a un niveau qu'on ne peut pas arriver. Oui, on ne va pas politiser l'organisation pour de la cause de l'argent. Vous qui nous avez trouvés à Michama, nous étions, ou nous sommes en train d'échanger avec le directeur général de l'Asbel. L'Asbel, quoi ? Oumo Diawa Macharik. L'Asbel Oumo Diawa Macharik, qui veut dire quoi déjà Lingala ? Oumo Diawa Macharik, c'est un nom qui est à l'Est. C'est un nom qui est à l'Est, et donc, qui est à l'Est. Il y a un nom qui est à l'Est, et il y a un nom qui est à l'Opinini. Il a dit, il a mis ce moyen. D'ailleurs, c'est une volonté que nous félicitons, que nous tous, et moi également, y compris, je vais... Donc, j'accepte, hein, vous tenir. Oui, j'adhère déjà à l'idée parce que c'est pour la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, je donne pas l'exemple, les Nigérias. Les Nigérias, c'est la culture qui les a propulsés. C'est un avantage pour leur pays. La Tanzanie, aujourd'hui, il y a des pays, qu'on cite, il y a autant, qui sont propulsés grâce à leur culture. Alors, messieurs le DG, dites-nous, quels sont les programmes mis en place pour le festival ? Nous manquons les moyens, madame, mais nous sommes professionnels. Nous manquons les moyens, nous sommes professionnels. Il y a un programme, il y a un calendrier des activités qui seront publiés d'ici là. Il y a un programme, un planning et mon équipe est entrée à travailler là-dessus qui va nous guider, nous tous, parce que ce n'est pas moi qui décide. Nous avons une commission qui est chargée de chaque activité. Ils vont nous disponibiliser un calendrier, un planning que nous allons marcher, nous tous, avec ça, que les enfants de Tchopo, ils vont nous calmer et nous allons publier, et moi, et vous, parce que vous êtes déjà membre, et tout le monde, Tokubanda Hollanda, ce n'est pas le cas. Alors, je ne saurais pas vous dire de date, parce que je n'ai pas tout dans ma tête, Oumou Diomachariki, il n'est pas tout dans ma tête. Il y a déjà, il y a une équipe qui travaille pour Oumou Diomachariki. C'est avec cette équipe que nous allons décider tous ensemble le calendrier de l'obligation de Tchopo Hollanda. Donc, je sais que dans le mois qui vient, déjà, Tokubanda est dansé dans un rythme et il y a Oumou Diomachariki dans la ville de Tchopo. Monsieur le DG, Nakanissi, Banna Tchopo, prenons ces choses à main parce que c'est la nôtre. On nous a mené un projet et je pense qu'avec l'implication de nous tous, nous allons faire mieux. Monsieur le DG, aujourd'hui, vous êtes accueillis, vous êtes reçus dans notre émission, dans notre chaîne KBTV plus 243. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Qu'est-ce que vous allez dire à nos abonnés ? Et qu'est-ce que vous allez dire à KBTV qui vous a accueillis ? Il y a la RTNC, il y a Digital Congo, il y a Télé 50. Vous savez qu'il y en a, non ? Ce sont des caïmas, des chevrouliers, des médias. Mais moi, comme je suis un jeune entrepreneur, j'ai été dit, j'ai l'obligation de soutenir des jeunes. Quand je suis arrivé à Kisangani, j'ai posé mille et une questions. Ils m'ont dit qu'il y a une chaîne qu'on appelle KBTV avec et vous allez entrer jusqu'au fin fond des Kisangani. Alors c'est pourquoi je suis entré à contacter avec vous, malheureusement. Bon, heureusement pour moi, je suis content de me rencontrer avec une belle fille comme toi, à entrer de faire le journalisme parce que les filles aujourd'hui en RDC, elles ont l'habitude de vivre dans la poche des hommes, en fait. Donc elles n'ont pas cette culture-là de dire que non, on a un peu comme dans la copse qui est mort, on a un peu plus boulot et Simbipé. Tu vois, ok, on a la paix journaliste, le gros là-yo et Simbipé. Coup de chapeau à KBTV. Je suis ravi de voir votre professionnalisme parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les choses propres et je vois votre façon de faire les choses. C'est très propre. Vous voyez comment je suis maquillé, c'est santé qui ont fait. En tout cas, KBTV, merci beaucoup à vous. Je suis très content de votre façon de faire les choses. Très chers abonnés, très chers, très chers abonnés, bien demain, je pense que le DG nous a rassurés l'accompagnement et nous également, ensemble avec vous, nous allons l'accompagner en aimant, en s'abonnant, en cliquant, en partageant massivement tout ce que nous allons faire au fil du temps parce que ça sera dit chaud. Mais c'est le DG, un mot de la fin pour clôturer notre émission. Je suis un entrepreneur, je n'ai jamais eu même la réflexion de dire que j'ai un mot de la fin parce que personne ne connaît la fin de ce que je réfléchis. J'ai encore beaucoup de choses à dire. on peut commencer à parler ici jusqu'à demain. Je vous aime bien. On a adopté, on a l'aïménie, 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 on a l'aïménie. On a l'aïménie, on a l'aïménie. Il y a 1000 francs, 200 francs, 300 francs, on a l'aïménie. Il y a qui ça à devenir grand artiste. Il y a qui ça à devenir grand artiste. Il y a qui ça à remplacer les bifalés. Ce qui vous manque c'est l'organisation c'est l'organisation, l'état là vous en avez dit tant là, vous en avez il y a une musique, il y a une artiste mais il y a une musique, il y a une musique tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux il y a un apporté plus quand tu partages la chanson de tel, tu entres sur Youtube tu vois seulement la chanson de tel tu lui donnes de l'argent ça de savoir alors nous devons aussi préparer les grands, les icônes de la musique congolaise de demain, et c'est vous les enfants de Tchopo je ne saurais pas dire mon dernier mot de la fin mais je vous invite à vous contacter le numéro de Pesabino comme ça, on va faire des grandes choses ensemble avec vous mais c'est le DG comme tout Congolais qui se respecte je vous ai dit pour le public pour le partenaire, pour le battre pour le Tala Kaka pour les enfants de Tchopo je vous ai dit, je vous ai dit je vous ai dit d'abord on ne t'en a rien je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien les autorités je n'ai rien j'ai rien je n'ai rien je représente la jeunesse et on ne va pas répondre à la jeunesse je n'ai rien je ne sais rien tu vois, ils doivent adhérer à nous de sorte que tout il y a des grands publics dans le grand public il y a deux cidères il y a des chefs les gens sont en jeunesse. Donc, je vous ai dit, je vous ai dit que je vous ai dit. Mais bon, merci à vous. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. Nous étions avec le DG Assoumani, Mathieu, c'est ça. Nous avons parlé d'un projet d'Inaspel qui sera bientôt implanté à Kisangani qui s'appelle Oumodja wa Machariki ce qui veut dire BOMOKO YABANA ES BANA Kisangani Le projet est à nous. Impliquons-nous ensemble. Mets dans la main, je pense que nous allons faire mieux. Je tiens à remercier mon réalisateur de tout le jour, de tout le temps, M. Ronis Lobanda qui est derrière la caméra et moi, c'est Marie-Thérèse Boussambi, présentatrice de l'émission Face à Face, Lobat Vérité. Chers abonnés, nous allons dire merci DG qui a accepté chaleureusement de répondre à notre invitation. Chers DG, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour ne rien manquer. Bisous. Canary Langos n'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada